En Ukraine, c'est l'inquiétude également concernant les récoltes agricoles. Il faut rappeler que le pays représente 12% de l'exportation de blé dans le monde. Le reportage de nos envoyés spéciaux au nord-ouest de l'Ukraine, Caroline Philippe et Nicolas Repert. Blé, maïs, soja dans ces champs, lèvres, couches pites, cultivent toutes sortes de céréales. Mais depuis deux semaines, la guerre complique le travail ici. C'est normalement le moment de semer dans les champs. Nous sommes inquiets pour notre prochaine récolte. Nous manquons de graines et d'engrais. Et si nous ne trouvons pas un moyen d'en acheter et d'en faire acheminer ici, nous ne pourrons pas faire des semis cette année. La plupart de sa production part à l'export via le port d'Odessa, au sud du pays. Mais il est encerclé par les Russes, ce qui fait craindre le pire à cet agriculteur. Il y aura des pénuries de céréales et de nourriture partout dans le monde avec cette guerre. Les prix vont exploser et ça, Vladimir Poutine n'en a pas du tout conscience. Ici, sur 15 salariés, deux ont été réquisitionnés par l'armée pour aller au front. Petrolélique est éleveur de vaches laitières à quelques kilomètres. Il manque aussi de main-d'oeuvre à cause de la guerre. Nous avons 20 salariés ici. Notre problème, ce ne sont pas les hommes qui vont au front, mais les femmes qui partent avec leurs enfants en Pologne. Deux ont déjà quitté la ferme. Certains ont aussi mis à l'abri une partie de leur matériel agricole pour éviter que tout soit détruit en cas de bombardement.